Bonjour, bonsoir ! Et ben alors, on se rétient pas sur une pride thématique sur les critiques rattrapages ? On reste sur une ligne éditoriale de tolérance, de bienveillance, de rigolus et d'eau fraîche. Je sais, je sais que les critiques rattrapages arrivent un petit peu après la guerre, en même temps c'est le principe. Comme dans la précédente, je me suis dit que pour la rendre un petit peu plus vendeuse, un petit peu plus... J'ai pas trouvé d'adjectif. Je ferai à chaque critique rattrapage et à chaque vidéo, quelle qu'elle soit, où il y a le petit emoji note de musique dans le titre, une reprise d'un extrait d'une des musiques du film. Parce que j'aime la vie. Voilà. On va parler de ce film que j'ai rattrapé un mardi après-midi, et qui m'a fait littéralement me lever de mon canapé pour bouger le booty au rythme de la musique, ce qui est dans mon top 10 de mes activités préférées. J'aime beaucoup les comédies musicales, parce que je bruite et je chante ma vie en permanence, ce qui est passablement relou pour les personnes qui me supportent au quotidien. Mais aussi parce qu'évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai été biberonnée à Walt Disney. Donc pour moi, une personne qui est en train de raconter sa life, puis d'un coup qui va se lever pour chanter que le soleil est brillant et qu'il aime le tzatziki, moi je trouve ça normal. On parle du film ? On parle de ma vie ? On parle du film. Sorti quelques mois après Bohemian Rhapsody, et mon dieu que ce film est surcoté Jésus-Marie Strumphette, réalisé par Dexter Fletcher, le mec qui devait bosser sur Bohemian Rhapsody, et puis finalement... Ah, au secours ! Le mec doit être à son max, il a été appelé au secours parce que Bryan Singer faisait du gros caca. De toute façon, comme je l'ai vu qu'il y a quelques jours, il n'y a pas de comparaison à faire. Je suis fraîche, t'es une page blanche qui attend qu'on la remplisse. Mais non, mais c'était pas cochon comme métaphore, arrêtez de penser des cochons, c'était ! Tout d'abord, parlons de la réalisation qui est si cool. Rien qu'au niveau de l'image, j'aime la couleur, j'aime le cachet, j'aime les effets, notamment de transition temporelle, qu'elle soit en plein milieu des chansons, ou alors vous savez, ce moment quand la carrière d'Elton John va décoller et on tourne autour de lui, il va changer des costumes tous plus magnifiques les uns que les autres, et on voit la carrière et le temps qui passent. Comme souvent dans les comédies musicales, et aussi dans ma tête, mais ça c'est parce qu'on est plusieurs à parler en même temps, il y a des fantasmes qui vont montrer les rêves ou les espoirs du personnage. Et là c'est magnifique, on voit Elton John qui a une relation très difficile avec ses parents, il va aller dans sa chambre et s'improviser chef d'orchestre de tout un orchestre avec plein de gens qui jouent de la musique, l'air très heureux avec un regard hyper bienveillant, et il s'invente en fait des gens qui sont fiers de lui puisqu'il les a pas en réalité. Mais elle en fait un bordel celle-là, toute calme ! C'est cette créature qui fait autant de bruit dans toutes les vidéos. Il y a aussi, là encore je ne spoilerai pas, une scène qui se passe sous l'eau, qui est très graphique, très belle et hyper symbolique. En parlant de la symbolique, il y en a beaucoup dans le film, il est très bien fait, il est très intelligent, hyper fluide. Par exemple, au tout début, Elton John adulte va raconter un peu comment il se sent, et là se retrouver face à un fantôme plus ou moins de lui enfant, qui va hop l'emmener dans le quartier de son enfance aux couleurs très désaturées, avec plein de gens qui vont chanter et danser sur une des chansons. Et seul Elton John jeune et Elton John adulte vont être assez saturés, donc il va y avoir tout ce moment de comédie musicale avec une chanson que j'adore. Et d'un coup, la mère d'Elton John jeune va l'appeler pour qui rentre à la maison, et là hop, Elton John adulte disparaît, et le jeune rejoint sa maman, et là on va assister au début de l'histoire avec l'enfance d'Elton John. C'est tout fluide, ça se fait tout seul, ça se fait tout seul comme ça, et toi tu regardes et t'es là encore. Il y a aussi une scène de sexe entre hommes, parce que ce film, contrairement à d'autres, va montrer les choses crues, les choses de la vie, et aussi les choses négatives, les moments où il y a de l'alcool, de la drogue, etc. Ça aurait pu faire peur d'ailleurs, parce que Elton John a participé à la création du film, on aurait pu se dire il va censurer des trucs et tout, et en fait non. Il se montre insupportable, il se montre accro, il se montre dépressif. Je pense qu'on aurait pu y aller encore un petit peu plus, mais c'est déjà assez honnête. Démocratisons la baise et l'humour universel. Les chansons sont toujours bien choisies au bon endroit, c'est très juste. Et même si des fois ça devient un petit peu prévisible, c'est hyper fluide encore une fois. Par exemple, la chanson Rocketman, qui est quand même le titre du film, vient à un moment où il est au fond du trou. Et je trouve ça quand même assez symbolique que le titre du film soit aussi le titre de la chanson qu'il a choisi de mettre à un moment le pire de sa vie. Le gars arrive à être super badass et super classe avec un plumeau sur la gueule et des strats sur les tétons. Pour le jeu d'acteur, bon ben génial, génial à tous les niveaux. Taron et Gerton est bluffant, vraiment il a une énergie mais incroyable. Et il parle parfois à te foutre le doute en te disant « Attends mais c'est Elton John ou c'est l'acteur là ? » Alors que bon, quand tu le vois normalement, il ne ressemble pas vraiment. Donc bravo aussi au maquilleur. Il est entouré de Jamie Bell qui joue un berni topin adorable. J'ai adoré ce personnage, il est d'une gentillesse et d'une bienveillance vraiment hyper agréable. Il est entouré aussi par Richard Madden qui joue un espèce de beau gosse briseur de coeur. Et Bryce Dallas Howard qui joue une mère détestable, hyper dure, vraiment. Petit point négatif du film. À un moment donné, on la voit plus âgée et son maquillage pour la vieillir est... Il est pas... Il est pas... Il est pas joli. J'ai vraiment hâte de suivre la future carrière de Taron et Gerton. On voit qu'il a envie de prouver son nom qu'il est capable quoi. Il vient, il pose ses balls. Voilà. Faites moi bosser les gars. Pour le scénario, je regretterais qu'une chose, c'est que... En fait, j'ai envie d'en voir plus. J'aurais limite aimé que ce soit, vous savez, comme un peu les mini-séries sur Netflix ou toute une série de films. J'ai envie de plus en voir. Plus en voir sur son enfance, plus en voir sur sa descente aux enfers, plus en voir sur sa résurrection après. Mais bon, après vaut mieux ça que le biopic de Jean-Michel J'ai une vie sans art quoi. Cette honnêteté avec aussi les côtés un petit peu sombres d'Elton John crée une vraie empathie avec le personnage. On voit la relation difficile qu'il a avec ses parents, avec le gars dont il est amoureux, l'amitié réelle qu'il a avec Bernie Taupin. On voit aussi son mariage avec Renata qui est abordé de manière hyper superficielle. On a envie de dire, oh, gros, raconte-nous un peu. Mais bon, ça sert aussi à nous prouver que c'était que de la façade. Et d'ailleurs, il s'excuse auprès de Renata dans ce film. Avant de parler des spoilers parce que j'ai trop hâte d'en parler. Je voudrais dire que ce film m'a donné envie de chanter, de créer, de bosser, d'aller à fond. Et que c'est une réussite. Un film qui provoque ça chez les gens, c'est une réussite. Ça m'a mis des frissons, la scène de Crocodile Rock, la scène de l'écriture de Your Song. Je vous le recommande à fond. Partez pas, partez pas, partez pas ! Il y a une petite chanson à la fin, celle qui me donne envie de tout défoncer. Donc, revenez après. La fin de spoilers, c'est là. A tout à l'heure ! Ça y est, ils sont partis. On va spoiler sa mère ! Je ne vous parlerai pas plus de la magnifique scène de Crocodile Rock. D'autres que moi en ont parlé et très très bien dans d'autres vidéos. Je vous parlerai par contre de son arrivée dès le début. La première image qu'on a de lui, c'est un démon en strass et paillettes. C'est un costume de diable. Et mine de rien, c'est pas rien de se montrer en début d'un film qui est son propre biopic en démon. C'est pas rien. La scène où il essaye un petit peu de draguer Bernie Taupin et de lui faire comprendre qu'il lui plaît. Et Bernie Taupin va dire, gros, je te kiffe, mais pas comme ça. Et puis après, c'est ok. Ça va pas les empêcher d'être hyper proches et tout. Ça montre une bienveillance et une tolérance qu'autour de moi, je vois pas beaucoup. Je parlerai aussi des parents qui sont super durs avec lui et entre eux-mêmes. Le père est très froid. Il fait bien sentir qu'il ne voulait pas de cet enfant. Et il va pas arrêter de le rabaisser sur sa virilité. Il y a plein de petites réflexions du genre, sois pas une chochotte, t'es pas une fille et tout. Qui fait se questionner sur le sexisme du côté mec. Parce qu'on en parle souvent du côté meuf et il est très relou et il doit se terminer. Il y a aussi du sexisme côté mec avec l'obligation de la virilité, de pas pleurer, de pas demander de l'affection et tout. Ce qui peut être extrêmement pesant pour certains hommes. Homosexuels ou pas d'ailleurs. Sa mère va littéralement, lui, niquer tous les moments de bonheur qu'il a. Pire que tout la scène où Elton John est dans une cabine téléphonique et où il va annoncer son homosexualité à sa mère. Cette scène et toutes les scènes qui suivent sont magiques. Vraiment pour moi, cet enchaînement de scènes là, c'est du chef d'oeuvre. Donc on va assister au coming out de Elton John au téléphone avec sa mère. Qui est dans une humeur très très sur la défensive. Limite agressif. On voit la colère mélangée à la peur dans son visage. Il dit voilà voilà je suis homosexuel, est-ce que ça te pose un problème ? Comme s'il était en train d'anticiper toutes les critiques qu'on pouvait lui faire. Parce qu'il a emmagasiné une quantité de critiques de la part de ses parents. Que là, il déborde en fait. Il déborde complètement. Et effectivement, sa mère va pas péter un calme mais va lui dire qu'elle est au courant. Et qu'il se prépare à une vie de solitude et que personne ne l'aimera vraiment. Et là, tu vois la réaction de Teron and Carton, donc l'acteur. Ou dans son visage, tu captes qu'il s'attendait à être déçu. Il s'attendait à avoir mal. Et bien effectivement, il est déçu et il a mal malgré le fait qu'il s'y soit préparé. Et après ça, il met le pied hors de la cabine téléphonique et il va avoir un événement qui va lui confirmer ce que sa mère vient de lui dire. C'est-à-dire que le mec qu'il aime et le mec dont il croit être aimé va lui casser la gueule. Va lui mettre une gifle et ça vient confirmer. Et tu ne sauras jamais vraiment aimé. La personne dont tu croyais être aimée... Dont tu croyais être aimée ? Je ne suis pas sûre de la grammaire là. Bon, vous avez compris, il y a un flûte. Et ensuite, il va aller à un concert. Il va se rendre à un concert avec un de ses costumes extrêmement extravagants. Et il va voir Bernie Taupin qui va lui dire « Mais gros, tu devrais un peu arrêter avec tes costumes. Sois un peu toi-même. » Et là, Elton John va l'envoyer chier. Il lui dit « Mais pourquoi je voudrais être moi-même en fait ? Pourquoi ? » Et on voit le processus d'autodestruction où il a tellement mal qu'il essaie de tout détruire autour de lui et même d'envoyer chier la personne qui l'aime vraiment son amie. Voici le pourquoi de ses tenues extravagantes. Comme le dira sa grand-mère dans le film, ça a toujours été intimide. Et il met les tenues les plus extravagantes possibles. On dirait que plus les tenues sont folles, plus à l'intérieur il se sent mal, timide ou introverti. C'est un espèce de costume d'assurance qu'il se met. « Non, bah non, bah on prend la fin en attendant les petits camarades. Est-ce que tout le monde revient ? » « Oui, il en manque, hein ? » Ouais, c'est bon. « Ah, ça me fait trop plaisir que vous soyez intervenus. » Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film. Je vous conseille vraiment de le découvrir ou de le redécouvrir. C'est un film, comme je l'ai dit, qui donne envie de se dépasser, de créer et de tout démonter. Et ça, c'est une réussite. Avant de passer à la surprise du chef, évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, bah likez en masse, abonnez-vous, commentez Instagram, piégeons voyageurs, tout ce que vous voulez si vous en avez envie, évidemment. Attaquons la reprise de l'extrait musical qui m'a le plus bammée dans ce film, une musique que j'adore. On y va, évidemment, tout en sobriété et en discrétion. Vous me connaissez. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.